Mes chers amis, vu la peste actuelle appelée coronavirus, j'ai eu la curiosité de voir les pestes dans l'histoire du passé, j'ai dans ma main l'histoire de l'église de l'Avée d'Arras, d'Arras, d'A-R-R-A-S, tome 30, page 421. Il nous parle de la peste noire qui a détruit en grande partie l'Europe dans les années 1348 et suivantes. Je lis. Cette date de 1348 demeurera éternellement néfaste dans l'histoire à cause surtout de la peste terrible qui s'abattit sur l'Occident après avoir frappé les Tartares, les Turcs, les Saracens et tous les peuples infidèles de l'Asie. Donc après avoir ravagé l'Asie, cette peste va attaquer l'Europe. Et comment elle est venue en Europe ? Elle fut apportée en Europe par des marchands italiens génois pour la plupart à qui la soif du gain fit retarder trop longtemps le retour dans la patrie. Donc c'est des négociants, des gens assoiffés de l'argent qui ont retardé leur retour dans leur pays d'origine ont été contaminés en Asie. Le plus grand nombre péril en route. Ces gens qui voulaient faire fortune et bien sont morts en route et la contagion a sévi bientôt dans tous les lieux où débarquèrent des malades. La Sicile d'abord, ensuite Pise et Gênes furent rudement éprouvés par le fléau. Il étendit bientôt ses ravages à la Corse, à la Sardaigne, à toute l'Italie et à la France. L'année d'après, il ravageait l'Allemagne et l'Espagne. Ses atteintes cruelles se firent sentir même en 1350, trois ans après son apparition. A peu près partout, suivant un témoin oculaire, il emporta les neuf dixièmes de la population, parfois même les 95 personnes sur 100. Donc 95% des gens étaient morts. Celui qui atteignait ce mal sans remède, lui résistait à peine deux jours, trois bien rarement. La contagion durait communément six mois dans chaque contrée. Dans chaque contrée, la peste durait six mois. A Venise, cent mille habitants périrent. Un seul pestiféré étant entré à Padoue, ce fut assez pour amener la mort du tiers de la population dans tout le raconté. A Florence, le fléau exerça des ravages inouis. Là, périt prématurément le chroniqueur distingué Jean Villani, dont l'œuvre fut heureusement continuée par son frère Mathieu. Le vulgaire voulut trouver une explication à ce terrible fléau. On accrédita la fable ridicule que des magiciens juifs s'étaient réunis en Espagne et avaient composé un poison subtil que leurs collégionnaires jetaient dans les puits et les fontaines pour anéantir tous les chrétiens. De là, une injuste et cruelle persécution contre les malheureux, que la protection elle-même du pape ne parvint à garantir des faveurs populaires que dans le comté d'Avignon. En 1349, en Allemagne, la fureur de cette persécution contre les juifs allait si loin qu'en Mayenne, seulement 12 000 furent massacrés ou périrent dans les flammes. Donc il y a des gens qui accusent d'autres de ce mal qu'on n'arrivait pas à expliquer de cette peste noire. Il y eut de la part des fidèles mieux inspirés un grand mouvement de pèlerinage vers Rome pour fléchir la colère divine par ses pieuses manifestations. Donc d'une part, on accuse injustement des gens innocents, d'autre part des gens mieux inspirés, demandent au ciel miséricorde. Ils vont en pèlerinage pour fléchir la colère divine. Le pape Clément VI, pour les favoriser et leur donner un caractère plus charnel, décréta que le jubilé fixé par Beniface VIII, 200 en 100 ans, serait célébré tous les 50 ans. C'est ainsi qu'il s'ouvrit en 1349. Pour faciliter le voyage aux pèlerins, il donna tous ses soins à la pacification des peuples, notamment dans l'Italie. Lui de Brandenburg, fils de lui de Bavière, s'était emparé de Trente et en avait chassé l'évêque. Le pape exhorta vivement les Visconti, Hubert de Carraria, l'aider de la Scala, André d'Andolo, à s'armer pour rétablir sur son siège le prélat injustement de Pouillet. En province, l'évêque de Cavaillon fut chargé de négocier une trêve entre Marseille et les autres villes de la province et du comté de Fort Calier, qui s'étaient ligués contre elle. Les Visconti, les de la Scala, le marquis d'Esté et les Popouli furent exhortés à suspendre les hostilités qui désolaient leur nord de l'Italie. Jean-Fisconti fut prié d'obtenir de son frère Luc qu'il renonça à la guerre entre Brice contre Gênes. Les exilés génois furent réconciliés avec le dogme de leur, le doge de leur république. Une suspension d'armes fut demandée aux doges de Venise et de Gênes en considération du Jubilé. Encore le pape avait de l'autorité, même les peuples en guerre faisaient écouter. En 1349, la peste ayant franchi les Alpes et le Rhin exerça de cruels ravages en Allemagne et dans les contrées du nord. A Strasbourg, l'épidémie emporta 16 000 personnes. Alors beaucoup de chrétiens, pensant avec raison que le fleuve était un châtiment de Dieu, eut recours aux armes de la pénitence et se mirent à se battre de verges pour apaiser le courroux divin par des corrections volontaires infligées à leur corps. Donc ici, on voit des chrétiens sérieux, ils disent voilà, nous avons péché, nous avons pris le poison du mal qui est le péché, et bien Dieu se retire de nous. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils font pénitence, ils ont recours aux armes de la pénitence, de la charité, de l'aumône, du jeûne, de la pénitence. Ne se contentant pas d'exercer cette œuvre de pénitence dans le secret de leur demeure, pour exciter le prochain à de semblables pratiques, ils se produisirent en public. Et se réunissant en religieuse phalange précédée de saintes bannières, ils parcouraient les villes et les provinces en son pénitence, en se flagellant. A la mi-juin de 1349, une troupe de 200 de ces flagellants se rendit de la soie à Bachpil. Elle avait un chef et deux lieutenants dont les autres étaient aveuglement obéis de tous. Cette secte qui avait pris son origine dans un excès de piété n'otarda pas à tomber dans les superstitions et peu après dans l'impiété manifeste. Le pape gardien de la détradition de la foi, dû intervenir sévèrement contre ces secteurs dangereux en Allemagne, en Hongrie, en Pologne, en Suède, en Angleterre et en France, grâce à la vigilance du cœur de Christ, la vogue de la flagellation volontaire ne dura même pas trois ans. Donc le pape a dû arrêter ça parce que, eh bien, il faisait ce qu'il ne devait pas faire. La pénitence est bien, mais en ordre. Dès que la chrétienté se rendit, sentit délivré du fléau de la peste, il y eut une sorte de renaissance pour la propagation et la défense de la vraie foi. De côté de la Baltique, les Lituaniens parurent disposent à se convertir, ils étaient encore des païens, et le pape favorisa de tout son pouvoir le bon mouvement de ces idolâtres. Ils avaient peut-être été amenés à ce destin par une irruption de leur pays de grands maîtres des chevaliers teutoniques avec un croisade de 40 000 hommes à laquelle nombre de barons français et anglais prirent par, et à la faveur de la trêve conclue, entre Édouard et Philippe Valois. Donc la peste, la peste c'est un châtiment de Dieu, oui. Est-ce que Dieu la veut ? Il la permet en tout cas. S'il la permet, il y a des gens qui, étant dans le péché, auraient un moyen de conversion pour ces gens. On calcule plus ou moins, 40% des gens de cette époque en Europe étaient morts par la peste. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut demander pardon au Dieu, au bon Dieu, pour nos péchés, nous confesser, faire pénitence, faire des jeûnes, faire au monde, et changer de vie. Changer de vie parce que c'est impossible de ne pas être malade si on prend du poison. Le péché c'est du poison. Et les hommes d'aujourd'hui croient être des dieux. Les gens d'aujourd'hui pensent prendre la place de Dieu et faire ce qu'ils veulent. Eh bien ça ne marche pas, ce n'est pas sérieux ça. Et Dieu merci, vu la peur que les gens ont de mourir, et avec raison, eh bien il y a des gens qui regrettent leurs péchés, qui regrettent leur vie, demandent pardon au mon Dieu, ce qu'on fait, se font baptiser, se marient par l'Église et mettent leur âme dans le chemin du salut. Donc Dieu permet, Dieu veut, de toute façon l'Évangile nous dit, rien ne passe sans la volonté de Dieu, permis de Dieu. Donc si Dieu permet ça, il a enfin sauvé des âmes. Alors, sauvé des âmes, pourquoi ? Parce qu'une âme qui meurt un péché mortel, eh bien l'enfer éternelle, et c'est une mort éternelle. Tandis qu'une personne qui meurt, et meurt purifiée, sanctifiée, pardonnée, se sauvera. Peut-être en ayant la santé, il ne se serait pas sauvé. Donc n'ayons pas peur, soyons prudents bien sûr, mais n'ayons pas peur, mettons tout dans les mains de Dieu et faisons pénitence pour nos propres péchés et pour les péchés publics, pour les péchés du peuple dans lequel on vit. Parce que s'il y a tant de péchés et s'occupent les péchés et personne ne fait pénitence pour les péchés, il y a un problème. Et le problème c'est que quand il y a un châtiment, tous on est affligé.